Musique Toute ma vie, j'ai été sensible aux transformations de notre société. Aujourd'hui, en tant que présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme, je parcours la France à la rencontre de ceux qui agissent pour l'environnement. Musique Aujourd'hui, je vais à la rencontre de citoyens qui ont investi dans un parc éolien à la frontière du Lot et du Cantal. Musique Alors, j'en ai dit, on est devant le parc éolien de la Luzette. Voilà. Sept éoliennes qui ont poussé le parc en fonction depuis à peu près deux ans. Racontez-nous un petit peu comment ce projet s'est monté vraiment en coordination avec la population et avec les collectivités locales. Ici, on a une frontière, deux départements, le Lot d'un côté et le Cantal de l'autre. Et donc, comme on fait dans tous les projets, c'est d'abord de rencontrer les élus pour leur présenter ce qu'on veut faire et voir si effectivement ils adhèrent. Il fallait faire s'entendre le Lot et le Cantal, mais aussi deux régions, Rhône-Alpes et Occitanie. Exactement. Donc, on imagine que ça n'a pas toujours été simple. Ça a été un peu plus compliqué, mais quand même, il y a eu une adhésion à la fois des populations très rapidement, à la fois aussi des services administratifs, parce que c'est un projet qui s'est développé relativement rapidement, finalement. Bonjour, Audrey Pulvar, enchantée. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va. Alors, moi, on m'a dit que c'était ici que plein de choses se sont décidées pour les éoliennes. Ah oui. Quand on vous en a parlé, vous étiez un peu inquiète ? On n'était pas inquiets, mais on ne savait pas trop ce qu'on revienne. C'était vague. Ouais. Donc là, en fait, ça va faire deux ans, bientôt, parce que c'était en 2016. Et qu'est-ce que ça a changé ? On a fait l'électricité de l'écherche. Et ça ne défigure pas le paysage ? Non, pas là. Écoutez, moi, je vais profiter un peu du moment pour goûter votre bonne cuisine. Vous le direz après. Voilà. Merci, en tout cas. Merci de votre accueil. Moi, ce qui m'est pas, c'est la façon hyper collaborative dont tout ça s'est passé. Vous avez vraiment associé la population, associé les élus, les agriculteurs. Alors, ça, c'était vraiment la volonté pour créer le projet. D'une part, parce que je pense qu'il fallait faire de la pédagogie ici, parce que les gens ne connaissaient pas bien. Et puis, on a aussi eu leur besoin de s'investir de la part des élus, mais même de la part de de la population et de tirer le fil jusqu'à ce qu'on en fasse du participatif, un projet en fait qui appartienne aussi aux locaux, quoi. Un projet qui crée de l'emploi, qui concerne les familles sur place, qui concerne les agriculteurs, tout en allant vers un territoire beaucoup plus vaste. C'est vraiment une idée hyper progressive. Le parc éolien, il produit beaucoup plus que la consommation des deux communes. Ce territoire est exportateur d'énergie, donc là, elles vont rayonner sur l'ensemble de nos départements et font donner de l'énergie à tout le monde. C'est hyper bucolique. Tout y est, le petit val, le petit troupeau, l'horizon. Alors, Christian, racontez-moi un peu, quand le projet d'éolien est arrivé sur la table, vous n'avez pas hésité ? Quand ce projet s'est présenté, je suis allé en y a de suite, quoi. Ah, là, on voit un peu les panneaux photovoltaïques. Donc ça, c'était votre première expérience d'énergie renouvelable, en fait. Et vous n'êtes pas le seul. Donc ça veut dire que les agriculteurs de la région sont déjà sensibilisés à ces questions d'énergie renouvelable ? Je pense, oui, parce que dans l'exploitation, on a de plus en plus de problèmes à vivre de ce qu'on fait. Et je pense que c'est un moyen de diversifier les sources de revenus, quoi. C'est une source de revenus pour les agriculteurs, le photovoltaïque, l'éolien ? Pour nous, oui. Mais c'est aussi une question de conviction, non ? Oui, parce que tout le monde parle de sortir des nucléaires. Et si on veut sortir des nucléaires, il faut essayer de trouver le maximum d'énergie renouvelable. Bon, deux ans après, vous pensez vraiment que c'est une expérience concluante ? Le parc éolien, oui, je pense, oui. Ça a permis de faire un financement participatif. Ça a saoulé un peu les jambes autour de ça. Et moi, je pense que s'il y a un autre parc qui se fait, il n'y a aucun souci pour refaire un autre financement participatif. Et ça ne fait pas tant de bruit que ça, finalement ? Non. Les éoliennes en kilomètre, il n'y a aucun souci. Ah, les éoliennes, vous les voyez tous les jours, là ? Oui, dans ma salle de bêle, le matin, je les vois tourner. Ok. Bon, salut, hein. Contente de vous avoir connus, hein, tous. Vraiment, c'était un grand plaisir. Et le mât, il fait quelle hauteur ? Alors, c'est un mât qui fait 95 mètres, là, je pense, il est là. C'est un mât qui fait 95 mètres, là, je pense, il représente pour que ça, je pense, il est là. Et on peut être, c'est un mât qui fait 5 mètres, là, je pense, il est là, je pense. C'est super beau quand t'as les balles qui tournent. Là en fait on a l'anémomètre, la girouette qui nous permet d'avoir la direction, la vitesse du vent. On a la flashlight qui permet aux avions de voir qu'il y a bien des éoliennes. Et voilà ! Allez m'asseoir ! Est-ce que le succès de ce projet en implique d'autres à venir dans la région ou un peu plus loin de ce type qui vraiment met en mouvement les collectivités locales, le tissu économique local et les populations locales ? En fait ce projet-là et ce qu'on a pu faire du même ordre ont servi d'exemple à l'administration même au niveau national pour, dans les règles d'appel d'offres, inciter à ce qu'il y ait de l'investissement participatif, à savoir que les gens qui sont sur le territoire, sur le département, effectivement, s'ils investissent dans les projets, il y a une petite bonification de la rémunération. Et donc aujourd'hui il y a beaucoup de projets qui sont déposés dans les appels d'offres et qui sont gagnés où il va y avoir des investissements participatifs. Donc ça va se faire au niveau national carrément. Je pense que les énergies ouvrables sont un formidable moyen pour recréer des richesses. Et recréer du lien. Et recréer du lien et de la solidarité. Et c'est ce qui s'est passé. Je pense que l'osmose s'est fait comme ça et vraiment un créateur de lien de ce point de vue-là. Sous-titrage ST' 501